RTCI nous réunit. Bien entendu, ce sont l'eau d'accélération de l'inflation et d'augmentation des prix de tous les produits importés, l'augmentation des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation et réduire un peu l'intervention de la Banque centrale sous forme de refinancement des banques, la réduction du déficit de la caisse de compensation, ce qui entraîne l'augmentation de certains prix, notamment les prix des carburants. Ce sont des mesures qui sont dures à supporter, il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a aucun moyen pour redresser notre économie si l'on n'accepte pas les sacrifices.